Salut salut, bienvenue sur la chaîne d'Estelle Fais ce qu'elle veut ou Estelle Draw pour les intimes. Je m'appelle Estelle, je suis illustratrice et aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise mes marque-pages. Mais d'abord j'avais envie de partager ce petit moment de calme avec vous où je planis, j'écris un petit peu dans mon carnet ce que je ressens, ce que je pense, comment les choses avancent ces derniers temps et aussi de partager mon petit moment où je commence à planifier ma journée en écrivant tout ce que j'ai à faire. J'avais pas mal de choses à faire d'ailleurs ce jour-là, j'avoue que j'ai pas tout fait, mais ça fait du bien de les noter parce que du coup ça me permet de vider ma tête et au pire de les reporter à deux mains. Donc voilà. Maintenant on va passer très vite à la partie où je vais fabriquer ces fameux marque-pages. C'est une vraie petite aventure, donc restez connectés, on va y aller dans un petit moment. So let's go pour la vidéo ! Alors hier soir, j'ai créé ces petits marque-pages grâce à mon illustration et à Canva. Donc ça c'est l'avant. Et l'arrière sera comme ceci avec mon nouveau logo Estelle de Rouge. Je l'ai changé et je le trouve beaucoup mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et je me suis ratée de pas grand-chose, mais je suis pas bien placée. Full Sam. Ça fout un peu le Sam parce que vous voyez, je suis pas bien alignée. Bon, on va essayer de régler ça. Alors vous pouvez voir que là je suis en train d'essayer de trouver le bon réglage sur ma tablette. J'ai essayé pas mal de choses et ça m'a pris un bon bout de temps pour être honnête avec vous. Je pense que j'ai pris au moins une heure, une heure et demie pour trouver le bon réglage, ce qui fonctionne convenablement. J'ai eu pas mal de raté, mais j'ai persévéré et j'ai trouvé comment faire. Donc je vais vous montrer ça dans la suite de la vidéo. Bon, je crois enfin avoir trouvé le bon réglage. Je vais vous montrer ça tout le suite. J'ai eu pas mal de raté, mais j'ai eu pas mal de raté. Du coup, cette fois-ci, j'ai enfin trouvé le bon réglage. Vous voyez, il est pas très bien, mais il n'y a rien qui dépasse de l'autre côté. Donc c'est ce qu'il me fallait, c'est nickel. Et le truc est à l'endroit aussi en bas. Donc j'ai trouvé. On va passer à l'étape suivante, qui est de plastifier les marquepages. Et ensuite, on va les découper. Donc passons à la plastification. On va passer à l'étape suivante. On va passer à l'étape suivante. Sous-titrage ST' 501 ... 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